Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon essai qui est en Amazonie de Jean-Baptiste Mallet. Alors Jean-Baptiste Mallet c'est un auteur français, il est journaliste et donc ici il raconte son expérience. Donc il s'est infiltré dans un entrepôt de logistique de l'entreprise de commerce en ligne Amazon. Du coup moi j'ai choisi cet essai parce que j'avais envie de savoir un peu plus ce qu'il se passe dans ces entrepôts vu que voilà c'est quand même assez facile de commander sur Amazon, on a juste à faire un clic et voilà. Mais je savais, j'avais entendu un petit peu qu'il y avait beaucoup d'employés et surtout que c'était pas de très bonnes conditions de travail. Donc voilà j'avais envie d'en savoir un peu plus. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Amazon a été créé en 1995 par Jeff Bezos, donc c'est un entrepreneur et investisseur américain de 56 ans. A la base Amazon ne vendait que des livres mais bon aujourd'hui ça s'est bien développé, ils vendent tout et rien sur ce site et surtout il y a des entrepôts partout dans le monde, en Europe et quelques-uns en France, dont celui de Montélimar qui nous intéresse, c'est un entrepôt de logistique et c'est là que notre auteur s'est infiltré. Alors la thèse de l'auteur c'est qu'Amazon épuise ses travailleurs en les faisant travailler dans des conditions déplorables, ce qui va causer chez eux des dommages à la fois physiques, émotionnels et sociaux. Donc il a plusieurs arguments, tout d'abord la pénibilité du travail, ensuite les horaires de travail, la communication et les conséquences à la fois physiques, psychologiques et sociales. Alors tout d'abord la pénibilité du travail, il faut savoir que donc les employés sont séparés en deux unités, les in-band qui font la réception et les out-band qui font la production. Tout d'abord les in-band donc ils sont séparés en deux équipes, il y a tout d'abord les eaters qui entrent les données pendant la durée de leur service qui est de 8 heures et il y a également les stowers, alors eux ils portent des choses lourdes à travers tout l'entrepôt jusque dans les stocks, donc pendant 8 heures et très souvent ça leur cause des douleurs vu que c'est très lourd. Alors l'unité de production, les out-band, il y a également deux postes, il y a tout d'abord les pickers. Alors eux, ils marchent plus ou moins 20 km par jour, même si c'est beaucoup plus, et ils doivent donc transporter des articles à travers les stocks et les amener ensuite aux packers. Alors les packers c'est le deuxième poste, eux ils emballent les colis toute la journée, ils ont une position très statique, ils sont tout le temps debout et ne peuvent pas s'asseoir. Ensuite la courbe de productivité des employés doit absolument et impérativement être croissante. C'est pour cela qu'à longueur de journée, à longueur de service, les managers analysent ces données pour être sûrs que les courbes de chaque employé sont croissantes. Si elles ne le sont pas, ils viennent en personne rappeler à l'employé qu'il doit s'améliorer au risque de perdre son travail. Il est interdit de manger pendant le service et il est aussi interdit de s'asseoir. Donc sur 8 heures de travail c'est très pénible, surtout qu'il n'y a que 2 fois 20 minutes de pause, ce qui est forcément très peu. Donc en fait, lorsque les employés vont en pause, ils doivent passer par une zone de screening qui est une zone de fouille en fait. Donc ils perdent tout ce temps-là parce que l'entrepôt est déjà très grand et en plus de ça, il faut faire la file pour être fouillé. Et en plus de cela, ils doivent passer par un portique pour sortir. Sauf que la distance entre ce portique et la zone de screening est elle aussi assez large. Donc ils perdent encore plus de temps. Donc tout cela équivaut à plus ou moins 5 à 6 minutes assis sur tous leurs services, ce qui est très pénible. Jean-Baptiste Mallet a recueilli un témoignage d'un employé qui lui explique qu'en hiver, donc il fait moins de 15 degrés dans les entrepôts et que donc les employés travaillent en doudoune avec un bonnet et une écharpe tellement il fait froid. Aussi en été, il fait plus de 40 degrés dans l'entrepôt, donc c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Et Amazon prévoit donc des ambulanciers non loin de l'entrepôt au cas où des employés feraient un malaise. Les deux systèmes de chauffage et de climatisation, Amazon les a, ils sont bien fonctionnels, ils font juste cela pour cause d'économie. L'auteur a également découvert que lors du quatrième trimestre, les managers diffusent une forte musique, assez insupportable même, tellement c'est fort, afin de booster leurs employés pour qu'ils travaillent plus intensément. Ensuite, Jean-Baptiste Mallet a découvert dans l'entrepôt que la devise d'Amazon était placardée un peu partout. Donc cette devise, c'est « Work hard, have fun and make history ». Le « Work hard » ne nous étonne pas parce qu'ils incitent tout le temps leurs travailleurs à travailler dur et à se dépasser. Et d'ailleurs, les dirigeants disent d'eux-mêmes que leurs principes sont assez proches de ceux de l'armée. Ce qui nous étonne ici, c'est le « Amusez-vous ». Donc en fait, l'auteur s'est questionné et il a découvert que c'était une technique de psychologie sociale qui aide à conditionner les travailleurs. Les dirigeants vont en fait organiser des activités de divertissement gratuite qui vont faire tolérer l'intolérable aux travailleurs. Donc ça va tisser une mécanique d'entreprise autour de ces travailleurs, mais ça va surtout valoriser les dirigeants à long terme. On peut maintenant passer au deuxième argument qui est donc les horaires de travail. Il y a trois équipes de travail. Tout d'abord celle du matin qui travaille de 5h30 à 13h10. Celle de l'après-midi qui travaille de 13h40 à 21h. Et enfin celle de nuit qui a son service de 21h30 à 4h50. Comme je l'ai dit juste avant, donc ils n'ont droit qu'à deux fois 20 minutes de pause sur tout leur service. Ils peuvent aussi être invités à venir travailler un dimanche ou un jour férié et sont encouragés à faire des heures supplémentaires car lorsqu'ils en font, ils sont bien vus par leur supérieur. Le troisième argument, c'est la communication. Tout d'abord, il est interdit de discuter pendant le service. Donc tout le monde se tait. Quand on se croise, on ne se demande rien, on ne parle pas. Et il est aussi bien vu de dénoncer ses collègues. Donc un collègue qui n'est pas assez productif, un autre qu'on a l'impression qu'il a volé quelque chose, on va le dénoncer à son supérieur et c'est bien vu. Ensuite, il est interdit de partager une quelconque information à quiconque sur Amazon. D'ailleurs les employés sont tenus de ne rien divulguer par un contrat de confidentialité. Si cet engagement n'est pas respecté, l'employé est licencié. Aucune info ne doit être dévoilée, donc pas de nom et surtout rien sur les conditions de travail. Aussi, aucun employé ne peut rédiger un texte ou ne peut répondre à une interview ou quoi que ce soit. Il doit d'abord obtenir l'approbation des supérieurs. Ce contrat de confidentialité va à l'encontre du code du travail qui ne restreint pas les libertés d'expression des salariés, tout comme la déclaration universelle des droits de l'homme qui justement donne le droit à tout homme de s'exprimer. Jean-Baptiste Mallet a d'ailleurs bien remarqué que les employés avaient peur de s'exprimer sur leur travail et avaient surtout peur de le critiquer. Le dernier argument concerne les conséquences physiques, psychologiques et sociales des travailleurs. Tout d'abord, ils ont un véritable bouleversement biologique quand ils rentrent chez Amazon. Ils perdent énormément de poids dû à ce travail pénible. Ils ont une perte d'appétit, une perte de sommeil car quand ils vont dormir, leur esprit est toujours occupé à faire la même action, emballé ou bien porté. Ils ont du mal à s'endormir. Aussi, ils ont une perte d'appétit et également des blessures. Ils font des malaises dus à leur manque d'appétit et donc de nourriture. Maintenant, d'un point de vue psychologique, tous les jours, les employés doivent être fouillés plusieurs fois par jour. Ils sont tous considérés comme des voleurs, ce qui est très difficile psychologiquement. Ils se sentent comme des moins que rien. Également pour les pickers qui doivent eux se scanner chaque jour avant de commencer leur service, ce qui les fait en fait se sentir comme un objet, un numéro. Et toutes ces deux choses sont très difficiles psychologiquement. Maintenant, d'un point de vue social, il va être très difficile pour un employé d'Amazon d'avoir une vie sociale en dehors de l'entreprise car ils ont des horaires décalés. Et surtout, ils sont très fatigués quand ils rentrent du travail. Donc, ils n'ont pas forcément envie de voir du monde, etc., de faire des activités. À côté de ça, il y a la technique du Have Fun d'Amazon qui crée une véritable mécanique d'entreprise, comme je l'ai déjà dit. Donc, ceci va avoir comme conséquence qu'en dehors d'Amazon, il n'y aura plus rien. Leur vie sociale sera Amazon. Dans cet essai, Jean-Baptiste Mallet a pour but de faire prendre conscience des conditions de travail mais surtout de les dévoiler parce qu'elles sont tenues secrètes, justement. Il aimerait aussi faire prendre conscience aux gens qu'acheter Amazon, c'est cautionner cette maltraitance des employés. Aussi, il fait prendre conscience également que ce genre de grosses firmes nuit au commerce physique tels que des librairies et risque de les faire s'éteindre. La source que Jean-Baptiste Mallet utilise ici dans son ouvrage est en fait principalement sa propre expérience d'infiltration dans l'entreprise. Il a lui-même vécu dans ces conditions-là et a pu expérimenter les conséquences qu'elles ont eues sur sa personne. L'auteur nous fait ici un véritable récit de sa propre expérience ce qui peut l'apparenter en fait à la fois à un témoignage ou à un reportage. Donc c'est un essai, oui, car il partage les mêmes caractéristiques, il expose un problème de société actuelle, il parle en jeu, il a une thèse et des arguments, il a pour but de convaincre, etc. Mais il est à la fois un petit peu autobiographique vu que c'est sa propre expérience. La méthode qu'utilise Jean-Baptiste Mallet ici est tout simplement surtout son infiltration. Pour convaincre, il nous relate tout d'abord ce que les autres employés ressentent, etc. Mais il appuie cela avec sa propre expérience. Alors maintenant, on va commenter un petit extrait. J'ai le dos en confiture, se plaint le paqueur tandis que je prends de ses nouvelles. Au packing, c'est toujours pareil. T'es tout le temps debout, tu te tues le dos avec tous ces mouvements, tu fais des paquets, des paquets, des paquets. Tu sais quoi, hier, quand je me suis couché avant de m'endormir, ça me rendait fou. J'avais l'impression que mes mains faisaient encore des paquets. J'étais crevée après la nuit de boulot, mais dans ma tête, j'arrivais pas à dormir. J'étais trop crispée. J'avais les nerfs. Et dans mon imagination, sans le vouloir, je faisais encore des paquets. Il y avait des cartons de toutes les tailles. Je te jure, ça m'a rendu fou ce truc. Franchement, si je pouvais, je plaquerais tout. Mais bon, en ce moment, Amazon, il n'y a que ça. Ici, l'auteur demandait des nouvelles d'un employé de nuit, comme lui. Et on se rend bien compte qu'en fait, ils font un travail très éprouvant, très difficile. Et que même quand ils rentrent chez eux, ils n'arrivent pas à se reposer, car leur esprit répète encore et encore les mêmes gestes. Donc on se rend bien compte qu'en plus d'une fatigue physique, il y a une fatigue mentale, puisqu'ils ne pensent plus à autre chose qu'aux gestes qu'ils doivent répéter sans cesse. Donc on se rend bien compte que c'est un travail qui est très éprouvant. Et je trouve que cet extrait le met bien en valeur. Alors moi, je suis totalement d'accord avec la thèse de Jean-Baptiste Mallet. Et je trouve qu'il est important de dénoncer ces conditions de travail, car ça n'est pas normal. L'entreprise ne pense qu'à son profit personnel et a oublié qu'il y a un côté humain dans une société. Et je trouve que ça n'est pas normal que des gens doivent travailler dans ce genre de conditions. L'auteur met aussi en évidence que quand on achète à Amazon, on n'est pas certain qu'il partage nos idéologies. Quand on entre dans une librairie indépendante, on remarque qu'en certains ouvrages ne correspondent pas à notre manière de penser. Tandis qu'Amazon a tellement d'articles qu'on ne sait pas tellement si ça partage notre opinion ou non. Par exemple, ils vendent encore aujourd'hui des articles racistes et pro-nazis. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce que je trouve ça important de mettre en lumière des éléments tels que les conditions dans lesquelles travaillent ses employés. Aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que l'auteur a lui-même vécu ces conditions et on peut donc mieux se rendre compte des choses. Le fait qu'il ait lui-même vécu cette expérience a ajouté du poids à son argumentation parce qu'en effet, elle ne se basait pas sur des on-dit ou ce genre de choses. Non, c'était du vécu et c'était plus réel. C'est aussi très innovant de faire ce genre d'infiltration. Voilà, c'est pas courant et ça, c'est un côté qui m'a bien plu. À côté de ça, avant de lire ce livre, j'avais l'impression que c'était très secret Amazon et qu'on connaissait presque rien. Et donc là, ça permet de mieux se rendre compte à qui on pourrait acheter et surtout de ce qu'il y a derrière notre écran. C'est rapide de notre côté de commander quelque chose, mais pour eux, c'est très éprouvant, très pénible et c'est important de le savoir et de le garder à l'esprit. Je vais terminer en disant qu'il y a quand même un petit défaut, c'est que ça aurait peut-être été intéressant de savoir si ces conditions de travail sont uniquement propres à Amazon ou bien si ça s'applique à d'autres sociétés de commande sur Internet telles que Vipi ou Zalando. Et je dirais aussi que le point fort, et c'est quand même le point principal de cet essai, est que l'auteur a lui-même expérimenté ce qu'il cherchait à prouver, ce qu'il cherchait à montrer dans son ouvrage. Et ça, c'est quelque chose qui ajoute énormément de poids et de crédibilité. Donc voilà, portez-vous bien et à bientôt ! – Sous-titrage FR 2021